Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, vache moi un peu plus ou moins, pas t'abonner. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais ! Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tous mes abonnés, les vrais, vont vraiment 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 très bien. Bon en tout cas, je vais bien. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je ne ferai pas de vidéo introductive avant d'entamer même le sujet. Voilà, vous avez bien vu le titre, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo-là. Et j'espère aussi que vous continuez d'aller sur la chaîne de Nojo. Voilà, je vous rappelle que c'est un jeune Ivoirien. Voilà, c'est un jeune Ivoirien. Donc, que d'abord, tous mes abonnés Ivoiriens le soutiennent. Et que tous mes autres abonnés et même toute l'Afrique, si possible, qui tomberont sur ce talent-là, j'aimerais bien que vous le soutenez. Parce que je ne souviens pas n'importe quel talent. Voilà, je reconnais que beaucoup de jeunes africains sont talentueux, surtout dans le domaine musical. Mais franchement, j'ai opté pour Nojo parce qu'il promet, il promet. Et je pense que c'est un artiste à suivre. Cependant, je reviens encore sur le dernier direct de l'artiste des Bordeaux-Licoufas. Et au fond, j'ai compris l'artiste. J'ai compris l'artiste. Bien avant d'en débattre, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est bien triste de toujours penser que moi, Iritho, j'ai un problème avec des Bordeaux-Licoufas ? C'est bien dommage de toujours penser cela parce que j'ai l'impression que quand j'ai une opinion différente, quand j'ai une position différente de l'artiste des Bordeaux-Licoufas, là, je deviens celui-là qui n'aime pas des Bordeaux, celui-là qui déteste des Bordeaux. Vous dites beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et franchement, ce n'est pas bien de réagir ainsi. Pas du tout. Voilà. Moi, je prends cela comme de l'ingratitude parce que ce n'est pas parce que j'ai un avis divergent de l'artiste que ça veut dire que je ne l'aime pas. Je suis désolé. Pas du tout. Voilà. Autant qu'il a la liberté de donner son opinion sur une situation, sur un sujet, autant que je pense que j'ai le libre choix de critiquer ou de soutenir ce qu'il dit. Comme je l'ai dit en début de propos, je comprends l'artiste. Je l'ai maintenant compris, en fait. Je l'ai maintenant compris. Mais je reste toujours sur ma position qu'il ne sait pas, il ne sait pas, comment dire, il ne sait pas critiquer. Voilà. D'après vous, il n'est pas hypocrite, il dit la vérité. Mais s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas hypocrite, c'est moins irritant. Voilà. Quand il s'agit de soutenir des Bordeaux-Licoufas, je dis bien quand il s'agit de soutenir des Bordeaux-Licoufas dans le bon sens, je pense que je peux taper ma poitrine pour dire que je suis le premier. Et je l'ai démontré par A plus B ici. Mais sauf que moi, je ne suis pas un fan boutonné, voilà. Je ne suis pas un fan suiveur. Vous comprenez un peu ? Quand il faut soutenir, on soutient. Mais quand il faut critiquer, il faut avoir le courage de critiquer. Voilà ce qui est irritant. Ça, c'est ma nature, ça. Si vous n'avez pas compris ça, je vous ai déjà dit que vous allez vous fatiguer. Donc ne vous fatiguez pas. Vous n'avez pas remarqué que vous parlez des Bordeaux-Licoufas, ça ne change pas. D'autres trouvent malin plaisir à dire que j'ai quoi contre la triste Bordeaux-Licoufas. Je trouve que c'est méchant de votre part. Je trouve que c'est méchant de votre part. Et puis, je vais vous le démontrer plus loin dans ma vidéo, au regard de lui-même ses arguments, en fait. Voilà. J'ai dit et j'affirme que les arguments que de Bordeaux avancent ne tiennent pas pour discréditer Didier Trouba à la tête de la fédération ivoirienne. Je comprends que comme vous êtes fan, comme vous estimez que vous êtes trop fan de la TIS, vous estimez qu'il a raison, vous estimez qu'il dit des vérités, il n'y a pas de problème, je respecte cela. Mais pourquoi je l'ai dit, je l'ai compris. Je l'ai compris dans le sens qu'il dit qu'en réalité, c'est vrai qu'il ne soutient pas Trouba, mais il sait que Trouba mérite plus que cette nomination de président de la FIF. Et il aimerait même qu'il se présente au présidentiel. C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Ça, il n'y a rien à dire. Et je le félicite pour ça. Ça a été vraiment bien pensé parce que pour une personne dont tout un peuple est derrière, il peut se permettre de présenter sa candidature à la présidentielle. Et s'il est président de la Côte d'Ivoire, il peut mettre qui il veut et il pourra diriger à distance la fédération ivoirienne de football comme il veut. Cependant, 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 et c'est toujours mais cependant qui vous dérange. Mais je vais toujours vous le dire. Et quand vous serez sur la réflexion, vous allez comprendre que je n'ai pas à toi en fait. Regardez ce que Debordeau lui-même dit qui justifie pourquoi les anciens, les présidents du club et les 80 clubs et je ne sais pas, l'association ne soutient pas Trouba. Il dit simplement que c'est parce que Didier Trouba n'aime pas aider, de vous à moi. Est-ce que c'est gentil de le dire ? Est-ce que c'est juste de le dire ainsi ? C'est ça mon problème en fait. Et pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce que Juchon t'en ai vous dit aussi ? C'est ça mon problème en fait. Qu'est-ce qui prouve que Trouba n'aime pas ? Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas dilapider son agent, il n'aime pas donner son agent à tout bout de chance, il dit qu'il est méchant, je suis désolé. Ce n'est pas un argument, on peut dire que tu ne mérites pas à être président de la FIF. Debordeau nous dit que Didier Trouba devait aider tous les talents, tous les joueurs ivoiriens. Mais Didier Trouba n'est pas le seul joueur, on va dire, professionnel, Calou international quand on est à la Côte d'Ivoire. Même les Calou, les Okora, toute sa génération et même les nouveaux d'aujourd'hui peuvent le faire aussi. Et qu'est-ce qui prouve que Douba ne l'a pas fait ? Tout contre fait, il ne peut pas aider tous les joueurs de la Côte d'Ivoire, ça il faut le savoir. Mais qu'est-ce qui prouve que Douba ne l'a pas fait ? Ou bien parce qu'il ne fait pas de publicité quand il pose une action ? Je vous demande en fait, parce qu'il ne fait pas de publicité. Maintenant écoutez ce que je vais vous dire, écoutez ce que je vais vous dire. Et si vous êtes honnête, vous allez comprendre ce que je vais dire. Toi, des Bordeaux, tu fais le couper-décaler, ça fait plus de 15 ans. On va dire que tu es l'un des pionniers, ceux qui ont fait évoluer vraiment le mouvement, couper-décaler. Mais jusque-là, tu n'as pas de label, tu n'as pas ton label. Voilà, tu n'as pas ton label, tu n'as jamais produit quelqu'un. Les featuring, si c'est ça que tu veux dire que tu prends pour aider les gens, je suis désolé parce que tous les artistes font des featuring. Mais parce que tu n'as pas de label, parce que tu n'as pas produit quelqu'un, que tu décides un jour avec tes observations et ton expertise, et le content que tu as pu avoir pendant ta carrière musicale, tu décides de devenir, on va dire, président de truc, comment on appelle ça ? Du Burida, on va dire non. Et comme de Bordeaux n'a jamais produit un artiste, comme de Bordeaux n'a pas de maison de production, donc il ne peut pas être président. Du Burida. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique ? On dit avant d'indexer quelqu'un, il faut regarder sa propre vie. Tu es un artiste confirmé, mais jusque-là, pourquoi tu n'aides pas ces petits DJs, ces petits talents qui veulent évoluer aussi, qui veulent percer aussi dans la musique ? Parce que toi, avec l'audimat que tu as, il suffit de simplement partager le lien d'un nouveau talent et puis dire qu'il faut soutenir. Et nous, on va le soutenir, mais tu ne le fais pas. On sait pourquoi tu ne le fais pas, mais ça ne veut pas dire que tu es méchant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie d'aider. Ok. Donc c'est vrai, c'est bien beau de dire que Druba mérite la présidence de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas bien aussi de dire qu'il n'aide pas. En ce moment, il est en train d'aider, tu n'es pas là. Toutes les personnes qui l'a aidé là, peut-être qu'il a demandé que ces personnes arrêtent dans l'anonymat. Voilà. Druba veut être président de la FIF là. Ce n'est pas pour, comment dire, gérer ça comme un village où il faut avoir des notables autour. Il ne sait pas comment je vais vous dire ça, mais il vient avec ses relations. Il vient avec son influence. Et il vient aussi avec ses finances. Et d'autres finances extérieures. Voilà comment Druba veut aider le football ivoirien. Sinon, comme tu l'as dit là, Druba, c'est vrai que peut-être il va perdre. Mais il peut se présenter aux élections. Et puis, s'il gagne, ce ne sera pas une surprise parce qu'on sait qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et adulé par les Ivoiriens. Et quand tu fais des vidéos, arrête d'indexter le peuple ivoirien en leur disant qu'ils sont bipolaires, qu'ils sont manipulateurs ou bien qu'ils sont versatiles. Tout le monde est versatile. Parce que par moment, toi, à des bordeaux, tu viens avec un visage d'ange, avec de très bons conseils, tu es tout calme. Et par moment, tu viens, tu fais des sorties fracassantes, soi-disant, au nom de la vérité. Les gens te critiquent. Quand tu viens comme ça et tu dis implicitement que tu aimes bien qu'on t'insulte, ça veut dire que souvent tu fais exprès dans tes propos. Les choses que tu sors là, c'est pour peut-être provoquer la population, même pour provoquer tes fans. Voilà ce que je dis. Moi, j'ai t'ai compris, j'ai fini par te comprendre. Mais quand on veut critiquer, quand on veut donner une position, il y a des choses qu'on ne dit pas en fait. Voilà. Et c'est ce que peut-être tes fans n'en arrivent pas à accepter dans mes arguments, dans mes vidéos. Sinon, qu'est-ce que je dis de mal, c'est des bords de Rikofa ? Qu'est-ce que je dis de mal ? Lui demander de savoir communiquer. Lui demander de savoir donner son point de vue sur un sujet là, c'est mauvais. J'ai insulté des bords de Rikofa. C'est qu'est-ce que vous appelez dénigrer des bords de Rikofa ? Hein, les amis ? Juste parce que je ne suis pas d'avis avec lui sur un point, c'est que j'ai dénigré des bords de Rikofa. C'est que je n'aime pas des bords. Pourquoi cette mentalité, les amis ? Pourquoi cette mentalité-là ? Regardez ce que je viens d'avancer là. Il dit que Rikofa a été très influent, international, il n'a jamais aidé quelqu'un. Qu'est-ce qu'il prouve ? Rien. C'est juste des ondits, juste des préjugés. Quand il aide ces nombreux filles après sa fondation, disait Rikofa là, il ne s'est pas aidé quelqu'un ? Il doit forcément, forcément aider dans le football avant de devenir président de la FIB. Non, je suis désolé. Ceux qui sont à la tête de cette FIF là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait concrètement pour aider le football ivoirien ? Vous ne pouvez pas se mentir ? C'est ça que vous n'osez pas dire là. Et vous prendissez ça à la Bidjie Drouba. Non, non. Moi, j'ai dit toujours que Bidjie Drouba n'est pas parfait. Mais jusque là, les arguments que vous avancez pour les discréditer ne tiennent pas. On a qu'un d'accueil sur ça au moins ? Qu'est-ce que j'ai dit du mal même ? Arrêtez ça un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un point différent. J'ai un avis différent de la position de la Tipe de Bordeaux. Moi, je n'aime plus Debordaux. Je n'ai jamais aimé Debordaux. Pourquoi vous êtes si méchant même ? Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de le faire là, c'est ce que Debordaux dit aussi dans sa vidéo, quand il parle des Ivoiriens. Au moins, s'il dit certains Ivoiriens, on peut comprendre. Mais quand il mélange tout le monde, c'est pas bon. Ça fait que les gens puissent se braquer contre lui. Et au lieu de le conseiller dans ce sens-là, vous l'encourager comme quoi il dit la vérité. Et c'est pas juste. Voilà, moi je vais vous le dire. Si vous n'avez pas le courage de le lui dire, moi je vais toujours le lui dire. Je ne le suis pas. Je lui donne des conseils et je lui donne ma position. Voilà. On n'a qu'à être clair sur ce point-là. Il ne serait pas trop long. C'était mon dernier point sur cette histoire de Bordeaux et son affaire Didier Drogba. Voilà. Quand la vérité a dit, il faut bien la dire. Nullement, je viens d'énigrer de Bordeaux ici. Bien au contraire. Ce que moi je fais là, ce que moi je fais là, beaucoup d'entre vous ne font même pas la matière. Donc il faut arrêter. C'est pas parce que j'ai une vie divergente avec Drogba que je ne l'aime pas. Je suis désolé. Voilà. Ciao, ciao. Et puis on se prend pour une journée encore.